La séquence parole d'entraîneur avec Jean-Claude Boutier et Louis Lavalli. Monsieur Louis Lavalli, le seul entraîneur français aujourd'hui qui possède un champion du monde professionnel et une championne du monde, même si elle n'est qu'amateur encore aujourd'hui, c'est assez rare et ça fait quelle impression ? On est heureux, on est heureux parce que ça prouve qu'à l'entraînement, vraiment, on travaille. Tout le plaisir est qu'on a la récompense du travail, voilà, tout simplement. Et comment on devient entraîneur professionnel ? Je veux dire, tout simplement en travaillant. À la limite, j'ai presque envie de dire qu'on ne s'est pas effrayé, on travaille, on a la passion de ce qu'on fait et puis on finit par avoir des bons bonshommes au force de s'occuper d'eux. Il faut des diplômes, Louis. Mais les diplômes, on est allé, on n'est pas prêt, on est déjà les diplômes. Comment un entraîneur professionnel est rémunéré ? Déjà, on est, bon, je veux dire, on est rémunéré déjà par les résultats. Oui, pour manger, par exemple. Pour manger, bon, moi, il faut savoir déjà que je suis éducateur et que je travaille dans une mairie. À Marseille. À Marseille, donc je suis, je suis mensualisé par ma mairie. Et puis, je suis, bon, avec le boxeur, on a des petits avantages. Louis, Kounet, c'est un boxeur technique ou c'est un boxeur physique ? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux. Malheureusement, moi, je dis en France, on dit souvent, un boxeur technique, c'est un boxeur qui est sur les jambes, qui se déplace. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur ça. Alors, pour moi, Mike Tyson, il est technique. C'est un bonhomme qui se déversive, qui se rapproche, qui travaille de près. Et en revenant à midi, je pense qu'il est physique, bien sûr, mais qu'il est technique aussi. Il est capable de mettre un crochet gauche, un hypercute au corps, avec le même point. Je pense que c'est un travail technique. Dans la technique, il n'y a aucun pouvoir se rapprocher de quelqu'un, ça se fait rencontrer. Je pense que c'est un travail technique. Le travail technique, ce n'est pas simplement que les jambes, que les déplacements. Même aussi, ça fait partie de la technique. Ça fait partie de la gamme, de la boxe. Non, non, mais je ne suis pas... Ce n'est pas pour donner des coups uniquement. Moi, je parle technique, c'est tendre des pièges. Est-ce que c'est d'abord dans sa nature, parce qu'il faut que ça correcte son bien à son environnement, tendre des pièges, pour que l'adversaire tombe dedans. C'est feinter, c'est faire des tas de choses comme ça. Exactement. Mais justement, on va parler d'un boxeur qui n'est pas trop technique. Il va chercher un crochet gauche, il va donner un crochet gauche. Mais avant de donner que crochet gauche, il va faire une préparation d'attaque. Imaginons, il va donner gauche droite, puis il va arriver qu'un crochet gauche. Et puis derrière, il va y avoir une corti pour ne pas qu'il ne soit pas contré. Pour moi, ça c'est de la technique. Absolument. Non, non, mais je ne suis pas contre du tout. Simplement, compte tenu de son potentiel physique, il a tendance à vouloir, et ce qui est normal, son tempérament et son physique, démolir. Ça veut dire détruire. Avant de construire, détruire. Ça, c'est un peu contre-tempérament, mais moi, je ne m'en plains pas. Je préfère voir mes coumets, aller chercher, attaquer, vouloir mettre le type à haut que le pousser dans le dos. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère qu'il ait envie d'aller. Et puis, je veux dire, dans la boxe, moi, je pense, pour faire du spectacle, il faut quand même, il faut y aller, il faut prendre des risques. Il faut arrêter d'être tactique, technique et de rien foutre. Il faut prendre des risques, il faut y aller, il faut que ça plaise au public, et puis, il faut être le patron sur le risque. Donc, il faut y aller, sans regarder notre titre, sans rester champion du monde, je pense qu'il faut attaquer, quoi. Et pour améliorer les qualités de base de Kounet, alors on va faire quoi ? Qui va faire quoi ? Et à me faire, par exemple, en prévision de ce championnat du monde contre Branco, le 10 octobre, qu'est-ce que tu dois améliorer ? Tu connais Branco, je l'ai vu. Tu l'as vu, déjà ? Tu connais, bien sûr, les qualités de Kounet. Comment tu vas t'y prendre ? Et si c'est pas sous-dévoilé aujourd'hui, mais... Non, non, mais en ligne. Bon, déjà, automatiquement, Branco est un mocteur, justement, qui boque un peu en retrait, qui est sur les jambes. Bon, il va falloir, justement, l'attaquer. Alors, et l'attaquer, comme je disais, il va falloir travailler une préparation d'attaque. Surtout pas le boxer sur un seul coup. Il faut le travailler sur des combinaisons. Il va falloir bien le cadrer. Je me suis aperçu qu'il prenait plus des coups vissés au milieu que des crochets larges. Donc, il va falloir travailler au milieu. Je dis, tout ça, ça fait partie de la tactique. Et les qualités principales que tu veux développer, c'est... C'est... Ben, bon... On a encore un truc. On a l'habitude, quand on voit un bockeur qui frappe, parce que je pense que Mehdi, même si c'est pas vraiment un frappeur, c'est plutôt un démolisseur, on a l'habitude de voir les bockeurs qui frappent travailler sur un ou deux coups puissants. Moi, je force Mehdi... Peut-être tout à l'heure, je vous le ferai, on le verra pendant les frères d'entraînement. Moi, je force Mehdi à donner beaucoup de coups. Justement, parce qu'il a des coups qui font mal, et plus il en donnera, plus il fera mal à l'adversaire, en fait. Deux. Trois. Quatre. Non, 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 on ajoute. Double gauche, droite, rocher. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinq au corps. Cinq. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Percut. Cinq. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. Quatre avec la droite. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. Lui, tu as le crochet gauche. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. C'est ici. Un. Deux. Un. Trois. Quatre. Quatre. C'est le coco. Un, deux, trois, quatre. Six. Six, super cute. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. Sept. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. Sept. Un, deux, trois, quatre. C'est ici. Sept. Huit. On est de retour sur l'île de Plany avec Mehdi et Jean-Claude. Mehdi, on va parler de préparation. Est-ce que, comme pour Bruno Girard, vous allez établir un camp d'entraînement ? Oui, j'ai établir un camp d'entraînement, mais pas au même endroit, pas loin de Marseille, je veux dire, à Hotel Aquabella. Et ça va être, ça va être, pareil, quoi, je veux dire, avec des sparrings, avec mon préparateur suivi, Jacques, avec le staff que j'avais pour Bruno Girard, quoi, pour préparer à Bruno Girard. Oui, il me semble. Et d'explosifs durant 12 ronds, nous voici donc l'objectif de Mehdi Sanoun face à Silvio Branco, et pour ce faire, un circuit de six ateliers enchaînés sans interruption à cette reprise. Le calcul est simple, 42 minutes de travail fractionnés, long stop. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Le grand rendez-vous en France sera le 10 octobre à Marseille pour ce championnat du monde WVBA des Milhours entre le champion Médic Sanoun et Kylion Franco. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Remercier Médic d'avoir fait visiter son île ? C'est pas mon île, c'est le île des Marseillais et c'est notre amitié mec qui s'en occupe et qui est francophone. A tous les cas merci, c'était super ! Et puis bonne fin de préparation Médic ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à tout le monde pour les jambes tout à part d'ailleurs ne fait pas rien pour et là 2 on va aller au milieu de la zone de la zone du coup et dans du coup et il est fini voilà ah ah non 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 C'est parti. 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 C'est parti.